Vous venez de monter votre PC ? Vous avez profité des Black Friday pour voir des bons plans sur des composants ? Ou vous venez d'acheter un PC déjà pré-monté ? Eh bien écoutez, cette vidéo, elle est faite pour vous maintenant. Je vais vous dire exactement ce qu'il va falloir faire au moment où vous allez installer votre Windows pour la première fois. Alors déjà, vous allez me dire, mais Pax, il y a déjà pas mal de vidéos à ce sujet-là. Oui, mais là, on va faire un point différent. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Aujourd'hui, je vais vous parler du soft qu'il faut obligatoirement avoir. sur votre PC à partir du moment où vous l'installez. Mais j'ai aussi un petit PC, un gros PC même, juste à côté de moi. Je vous l'ai mis là comme petite piqûre de rappel que ce PC est actuellement à gagner sur la chaîne. Donc dépêchez-vous. Je vous laisse en lien, en description, la vidéo sur laquelle je vous explique tout pour pouvoir participer à ce concours. Donc n'hésitez pas à participer. On va revenir maintenant sur le sujet propre de la vidéo. J'ai un soft à vous présenter qui est totalement, littéralement gratuit et qui va vous aider énormément à pouvoir paramétrer votre Windows, à pouvoir l'accélérer et à pouvoir l'optimiser. Et oui, tout en un, tout dans un seul soft. Et pourtant, il est gratuit. Mais pour cela, on ne va pas perdre trop de temps. On se retrouve juste après le petit moment sponsor des clés Windows. Et c'est tout de suite ! Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PaxPAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 euros. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement. Donc pour moi, ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtener la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que la clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Alors lorsque vous lancez WinToys, vous tombez sur cette page. Donc c'est la page Home, comme vous pouvez le voir ici. Et déjà, rien que là, vous avez une vue générale de votre système et de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc par exemple, moi, je connais ma carte mère. Donc on voit que c'est une ROG Maximus Z790 Extreme. Mon processeur, donc c'est un 12ème gen, c'est un 12900. Donc ça, je peux le voir aussi. Si je passe ma souris dessus, on voit exactement les spécificités du processeur. D'ailleurs, donc vous pouvez le voir. 16 cores, j'ai 24 threads. On a la fréquence, on a les caches, L1, L2, L3. Et c'est pareil si vous allez sur la carte mère, d'ailleurs. Et c'est pareil forcément aussi si vous allez sur la carte graphique. Donc j'ai la date du dernier driver qui a été installé, donc le 26 octobre 2023. J'ai le nombre de VRAM et le modèle, effectivement. Donc là, on peut voir la RAM aussi. Vous pouvez donc passer pour avoir les spécificités. Donc là, j'ai Windows dessus avec la version et la date d'installation. Et là, j'ai un petit outil qui est plutôt rigolo. C'est-à-dire que c'est la performance de mon PC par rapport surtout à votre système d'exploitation et par rapport à d'autres applications. Donc par exemple, mon PC, à l'heure actuelle, il est noté 9,6 sur 10, ce qui est relativement une bonne note, effectivement. Donc, mais quand vous passez la souris par-dessus, donc on voit que mon processeur est noté 9,5, ma mémoire 9,5. En no coding, je vais avoir 9,9. En gaming, je vais avoir 9,9. Et en stogage, 9,2. Alors déjà, je vous engage juste par curiosité d'aller voir la note de votre PC et de me la dire en commentaire. Donc ensuite, vous avez toutes les applications, combien d'applications sont mises en place, combien de processus sont en train de tourner, combien de services sont en train de tourner, combien de fichiers sont dans ma corbeille, donc moi actuellement zéro, le processeur qui est actuellement à 1%, la carte à 10%, la mémoire à 16% et j'ai mon network, c'est-à-dire ma connexion à Internet ascendant et descendant. Donc, c'est-à-dire que là, déjà de base, vous avez déjà énormément d'informations. Quand vous voulez chercher une information sur votre PC, vous l'avez directement sur la page Home. Donc ça, c'est top. Ensuite, on a le deuxième onglet qui est les applications. Et dans les applications que vous voyez, donc à partir de là, vous pouvez donc évidemment l'étrier. Et de là, par exemple, sur cette application, je clique dessus, je peux aller rechercher exactement son emplacement sur Windows. Par exemple, si je clique dessus, ça m'a ouvert cette fenêtre. Et de là, effectivement, je connais exactement, par exemple, le chemin de destination de mon programme. Si je veux y accéder, je sais exactement où il est. Si on prend, par exemple, un autre qui est là, un autre logiciel, donc je peux aussi forcément le désinstaller. Et je peux aller rechercher exactement qu'est-ce que c'est. Quand si j'ai un doute, par exemple, voilà, ça va m'ouvrir directement une page Web. Et là, du coup, je vais savoir exactement qu'est-ce que c'est que ce soft. Voilà, c'est un soft que j'ai téléchargé pour pouvoir obtenir des vidéos. Donc voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je vais avoir un accès direct. Par exemple, j'ai un doute. Je ne me souviens pas d'avoir installé ce programme. Est-ce qu'il m'est utile ? Qu'est-ce que c'est ? Et de là, vous aurez effectivement vos réponses. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si, par exemple, je vais sur Fusion 360. Donc là, par exemple, j'ai l'option cherche, savoir ce que c'est, et le désinstaller. Donc ça, c'est plutôt sympathique d'avoir un accès complet. Vous allez voir, c'est ce qui va être plutôt pas mal. C'est que vous allez quasiment tout pouvoir faire sans changer de soft. Et en plus, il est gratos. Ensuite, on a les services. Alors ça, c'est les services qui sont en train de tourner actuellement sur mon PC. Si, par exemple, j'ai un service que je ne connais pas. Je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce service ? J'ai un gros doute dessus. Donc, vous allez cliquer dessus et vous avez la description. Fournir l'accès des applications aux données utilisateurs structurées, notamment aux coordonnées, les calendriers, les messages et autres événements contenus. Voilà. Donc là, vous pourrez aller checker tous les services dont lesquels vous avez un doute. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez aussi les virer. C'est ça aussi le gros avantage. Si vous voulez l'arrêter, vous pouvez dire stop. Donc, j'arrête ce service. Si vous voulez le redémarrer parce qu'il fonctionne mal, vous pouvez aussi. Si vous voulez aller exactement savoir mais où se trouve donc ce service, voilà, il va me donner exactement la localisation du service. Et ça, c'est d'une manière assez rapide. Ensuite, on a le mode mode. Donc, si je veux qu'il soit mis d'une manière automatique, si je veux qu'il soit activé d'une manière manuelle ou si je veux tout simplement le désactiver. Voilà. Et ça, vous avez vu, c'est ultra rapide et c'est hyper accessible. Donc, on va aller maintenant dans le mode boost. Donc, je clique sur le mode boost et là, on va commencer. Vous allez voir, il va avoir de tout. Donc, ultimate mode performance plan. Souvenez-vous, je vous mets un petit extrait de vidéo pendant que je vous parle qui pour pouvoir activer ce mode-là, il fallait que vous rentriez des lignes de code. Et bien là, c'est fini. Tout simplement, vous pourrez tout simplement en cliquant dessus, l'activer. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et vous avez aussi, donc ici, des petites réglettes. Vous pouvez le voir. Ça va vous amener directement dans le panneau de configuration en option alimentation. Et ça, c'est pareil, toujours en raccourci. Donc, là, en dessous, c'est l'accélération matérielle pour l'hardware au niveau de votre GPU, de votre carte graphique. Donc, si vous ne l'avez pas activé, du coup, vous pouvez l'activer ici. VBS, c'est pour activer la sécurité de votre virtualisation. Par exemple, lorsque vous allez faire, par exemple, une machine virtuelle, à la place de faire une série de choses, vous pourrez l'avoir directement ici en cochant oui ou en cochant non. Ensuite, on a Startup APS. Donc, c'est les applications qui se lancent au démarrage. Et comme vous pouvez le voir, pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Encore une fois, vous l'avez ici. Ensuite, Background APS, ce sont les logiciels qui tournent en fond. Donc, si vous voulez les activer ou les désactiver, ça va se passer juste au niveau de ce petit bouton-là. Ensuite, on a les historiques d'activité si vous voulez avoir les historiques ou pas. Et là, en dessous, on a les Visual Settings. Donc là, d'un coup, vous allez avoir accès à vos Visual Settings. Donc, par exemple, encore une fois, si je clique dessus, vous avez directement accès ici à la place de vous galérer à aller les chercher. Donc, pour ceux, par exemple, qui veulent avoir un petit peu plus de performance parce qu'ils ont une toute petite configuration, c'est ici que ça se passe. Ils pourront désactiver les choses pour pouvoir soulager leur processeur. Ici, on a le mode transparent ou pas transparent de votre Windows, tout simplement. Vous voyez, ça va se passer surtout au niveau de la barre des tâches. Ensuite, on a le mode Gaming Settings de chez Windows. Donc voilà, si vous voulez activer directement le mode Gaming Mode, alors pour beaucoup de gamers, ça vaut relativement le coup, effectivement. Et vous avez donc les autres options qui sont liées au Gaming Settings. Et ça, c'est pareil, vous voyez, vous l'avez accès directement. Ensuite, on a le Cherche Indexing. Ça veut dire lorsque vous voulez chercher ici dans votre petite barre de recherche, par exemple, un programme, un fichier, une vidéo ou quoi que ce soit, il faut que Windows fasse une indexation. C'est-à-dire qu'il va scanner tous vos disques et de là, il va pouvoir faire une indexation, c'est-à-dire une cartographie. Ainsi, au moment où vous allez demander de rechercher tel fichier, il va savoir où le chercher et vous le mettre à disposition. Donc ça, par exemple, pour les petites configurations, il est bon de les désactiver. Pour les bonnes configurations et les moyennes, vous pouvez le laisser activer. Vous pouvez donc cliquer dessus et en cliquant dessus, donc sur les petites réglades que vous avez vues, vous tombez directement dans les confidentialités et sécurité de Windows, dans les recherches de Windows exactement, et vous allez avoir le détail et de quelle manière vous voulez que ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est pareil, vous l'avez directement là. Ici, on a la Delivery Optimization. Donc c'est tout simplement, si par exemple, sur le même réseau, vous avez plusieurs PC, pour avoir une distribution de vos mises à jour de Windows, vous pouvez passer ici en activant ce petit bouton. Ensuite, vous avez l'état de santé de votre PC ici. Et ça commence par Fast Startup, donc tout simplement, c'est le démarrage rapide de votre PC. Alors, pas mal de gens l'auront activé. Je vous ai déjà fait une vidéo, les choses à ne pas faire sur votre PC, c'est justement désactiver-le. Et là, justement, vous aurez un accès direct pour pouvoir le désactiver. Alors certes, votre PC va mettre un petit peu plus longtemps, quelques secondes en plus, à se lancer, mais les choses seront bien lancées sur les bonnes étagères et tout bien classifié. Ensuite, on a le mode hibernation. Vous pouvez choisir donc son pourcentage. Ici, vous avez le drive optimisation. Quand vous cliquez dessus, vous l'avez aussi ici. Vous voyez, ça va vous le lancer directement. Alors personnellement, pour tous ceux qui ont des SSD, ce n'est pas la peine de l'activer effectivement. Donc, nettoyage automatique des fichiers temporaires. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Si vous l'activez, tous vos fichiers temporaires vont être automatiquement vidés, nettoyés, supprimés. Vous pouvez donc cliquer sur les petites réglettes comme je viens de faire. Et là, vous pouvez régler aussi des paramètres comme par exemple supprimer votre corbeille tous les je ne sais pas combien de jours. Voilà, ça le fera d'une manière automatique. Ensuite, on a la manière pour pouvoir faire des mises à jour. Là, vous voyez par exemple, ça m'indique que j'ai déjà une petite mise à jour qui m'attend. Voilà, il suffit juste que je clique dessus, ça va me lancer ma mise à jour de Windows. Pareil, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, vous avez tout là. Et ensuite, sur le côté, vous pouvez dire voilà, moi je veux uniquement les mises à jour de sécurité, les facultatives, je n'en veux pas. Voilà, ou le désactiver tout court, je ne veux pas de mise à jour ou le faire d'une manière manuelle. Voilà, vous avez tout ici, très très bien pensé. Ensuite, on a Graphic Driver. Donc, les Graphic Driver, par exemple, si vous avez un problème de driver sur votre carte graphique, tout simplement, il suffit de cliquer sur Restart, ça va redémarrer votre driver. Donc, vous allez avoir un écran noir pendant une seconde, plus ou moins, et il sera redémarré votre driver. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Icon Cache. Alors, Icon Cache, ce n'est pas la première fois que j'ai entendu que des gens me disent j'ai mes icônes qui ne s'affichent pas correctement pour tel fichier, pour tel dossier, pour telle application. Eh bien, voilà, on a trouvé votre outil. Vous cliquez ici sur Rebuild et ce qui va se passer, c'est qu'il va reconstruire tous les icônes que vous avez, tout simplement, et du coup, tout va se mettre à refonctionner. Et encore une fois, vous avez vu, c'est hyper rapide. Ensuite, on a Tweak, donc en gros, les outils, si vous voulez. Donc, ça commence par Desktop, par exemple, pour les petites configurations, ça peut aussi le faire. Par exemple, si vous avez dans Wallpaper Quality, par exemple, si vous avez mis un gros fichier ou quelque chose qui consomme énormément comme des images animées, ici, vous allez pouvoir travailler sur la qualité d'image, justement, pour pouvoir soulager un petit peu votre PC. Donc, sur cette option-là, vous allez avoir énormément de choses comme vous pouvez le voir. Donc, je vous encourage à aller un petit peu dessus. Ça peut énormément rendre service aussi et c'est surtout que c'est en accès direct et c'est ça qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a Start Menu. Donc, le Start Menu, par exemple, si je veux inclure des recherches, donc moi, j'ai déjà tout désactivé. Je vous engage aussi à désactiver, moi, personnellement. Donc, voilà, si vous voulez inclure les résultats de Bing dans les résultats, par exemple, quand vous faites des recherches ici dans le petit menu, ça va directement les dégager. Donc, il n'y aura plus besoin. Mais effectivement, pour regarder les états d'hybernation de votre menu, pareil, moi, j'ai tout désactivé. Moi, personnellement, je vous engage à désactiver et le gros avantage, c'est qu'à la place de aller chercher où, comment, de ce fait-là, vous cliquez ici et c'est déjà fait. Ensuite, on a File Explorer. Donc, on va pouvoir l'ouvrir et donc là, par exemple, si je veux avoir les extensions de fichiers, alors qu'est-ce que c'est qu'une extension de fichier ? Si par exemple, j'ouvre un fichier, par exemple, je vais ouvrir celui-là où il y a des photos, j'ai un .jpeg, 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 ça veut dire que je sais que des jpeg, c'est des fichiers photos, donc je sais que c'est une photo. Donc, généralement, quand vous ne l'avez pas activé, vous aurez le nom du fichier, mais vous ne saurez pas si c'est un PDF, un jpeg, un .move, un .mp3, voilà, tout simplement, ça va pouvoir vous l'indiquer directement. Donc, vous l'aurez compris qu'ici, c'est toutes les options pour pouvoir voir ou pas voir des choses. Par exemple, ici, j'aurai un panneau latéral dans mes dossiers où j'aurai un aperçu de mon fichier. Donc, ça, ça peut être pas mal aussi. Donc, voilà, là, vous pourrez activer exactement ce que vous avez besoin. On va continuer. Donc, private ici, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez accès ici, vous pouvez activer et désactiver directement. Voilà, si par exemple, je veux que ma localisation soit partagée, j'active. De base, il faut savoir que quasiment tout est activé. Donc, moi, j'ai désactivé pas mal de choses comme vous pouvez le voir. Je vous engage aussi à désactiver pas mal de choses. Par exemple, ma caméra, si je veux l'allumer, je préfère l'allumer en manuel qu'un logiciel puisse l'utiliser sans que je puisse m'en rendre compte. On peut aussi désactiver la télémétrie comme vous pouvez le voir en sachant que la télémétrie, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, ce n'est pas forcément très évident à désactiver et là, on a un accès direct. Donc là, à cet endroit-là, vous avez un résumé où vous pouvez activer et désactiver toutes vos options de privacité. On continue avec ADS. Voilà, donc je clique dessus et ça va donc nous ouvrir Moi, j'ai déjà forcément un petit peu tout désactivé. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Par exemple, si Windows me donne des tips, des sujections, moi, je ne m'en fous littéralement. Les recommandations aussi, les expériences, enfin voilà, moi, j'ai désactivé un maximum. Le gros avantage, c'est que vous voyez, vous avez accès ici à toutes ces petites conneries que Windows nous impose et vous allez pouvoir tout simplement maintenant les enlever. On passe directement donc maintenant sur le système et là, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Par exemple, j'ai le God Mode, ça va vous afficher sur votre bureau un petit icône qui ressemble exactement à celui-là. Alors, qu'est-ce que c'est que le God Mode ? On en a déjà parlé mais je vais vite fait vous l'évoquer. C'est que de là, vous allez avoir accès à quasiment tout sur votre PC et tout est réuni dans un seul dossier. Donc ça, c'est un gain de temps. Configurez votre microphone, vous allez pouvoir faire donc les sauvegardes, vous allez pouvoir afficher ce que vous voulez afficher, ajuster les volumes sonores, modifier la vitesse de votre souris. Enfin, je vous laisse aller voir mais c'est la chose la plus complète. C'est vraiment le God Mode. D'ailleurs, ça veut tout dire. God Mode, c'est le mode de Dieu tout simplement. Donc voilà, allez voir. Moi, je l'active à chaque fois. Donc, il est activé et le petit icône va apparaître directement sur votre bureau. Donc ça, c'est bien parce qu'il faut savoir que pour le faire aussi, c'est pareil. il faut créer un raccourci, mettre un code dedans pour pouvoir accéder à ça et là, c'est pareil. En cliquant dessus, vous l'avez directement. Donc, on a les accélérations de souris par exemple. Enfin, je vous laisse un petit peu voir parce que là, clairement, c'est aussi très, très complet. Donc voilà, ensuite, on a Spotting Images. Ça, c'est vraiment un surplus, on va dire, entre guillemets. C'est par exemple, si je fais Extract, ça va extraire des images dans un dossier. Vous allez voir, je vais vous montrer relativement vite. C'est des images que Windows avait. Donc voilà, ça m'a ouvert ce dossier, ça m'a créé et ouvert ce dossier-là et j'ai des images qui étaient, je ne sais même pas où d'ailleurs, sur Windows. Voilà, si vous voulez vous en servir, vous pouvez. Moi, personnellement, je pense que cette option, c'est la seule qu'on aurait pu vraiment se passer. Donc voilà, et ensuite, vous avez vos settings, savoir votre thème, si vous voulez en clair, si vous voulez en dark. Le landing patch, par exemple, si vous ne voulez pas démarrer l'application par le mode Home, vous pouvez choisir par APS. Moi, je trouve que le mode Home, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est les petites options qu'on a l'habitude d'avoir dans les settings de beaucoup de logiciels. Voilà les amis ! Eh bien voilà, vous avez vu, WinToys fonctionne vraiment très très bien. C'est un accès à tout radicalement. Je voulais l'introduire sur la dernière vidéo que je vous avais faite justement pour pouvoir optimiser votre PC, mais je voulais encore vraiment bien l'essayer à travers le temps. Et après, je me suis dit, écoutez, on va faire plutôt une vidéo autour de ça. Donc vous avez pu vous en apercevoir, il y a vraiment tout, on a accès à tout. Voilà. Maintenant, pour tous ceux qui viennent aussi du coup d'acquérir leur nouveau PC avec un nouveau Windows, je vous engage fortement, je vous conseille fortement d'aller voir les vidéos qui sont là, mais qui seront aussi en description, comment optimiser votre machine et quels sont les logiciels gratuits indispensables à avoir. Allez les voir, allez voir ces vidéos là, parce qu'avec cette vidéo là et les deux vidéos que je vous mettrai, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir bien optimiser votre nouveau Windows et bien en profiter pour des années à venir. Voilà les amis, on se retrouve très prochainement pour la vidéo de dimanche maintenant et donc je vous dis à très bientôt.